Nianz Reborn Waouh ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Reborn. En dessous de cette vidéo, c'est tout s'abonner. Si vous n'avez pas encore abonnez-vous, cliquez là-dessus. Abonnez-vous et activez la cloche. Je n'ai pas moqué tout simplement à nos prochaines vidéos. Après cette vidéo, vous serez vraiment dépassé. Vous serez même surpris. Surpris d'être étonné de savoir que vous avez été dans des choses, des choses que vous croyez simples, que vous croyez nécessaire pour vous. Or, c'était des choses de ce monde qui venaient d'être démontre tout simplement que vous transportiez. Et ces choses-là, on les voit en particulier chez nous, un peu partout et dans notre maison. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que ces choses-là sont même sur nous. Touche, touche, touche ta joue. Ah ! Y a-t-il pas une pétue sur ta joue ? C'est possible. De quoi on parle ici ? De quoi on parle ? Quand on parle de pétue sur la joue, les gens ont tendance à penser à quoi ? Au make-up ou encore au maquillage. Et c'est vrai, ce n'est pas faux. Mais, frère et soeur, moi, je suis surpris. Je suis plus étonné. Si vous avez regardé les témoins puissants précédents, vous avez déjà découvert ce qui s'est passé. Depuis un moment, nous recevons des témoins puissants où on nous parle des make-up, des faux cheveux, des faux cils. Même des témoins puissants précédents. Je dis, mes frères et soeurs, le diable a révélé lui-même que c'est lui qui a la base de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Les make-up, les rouges à lèvres, toutes ces choses que nous voyons, même les bijoux, c'est lui-même qui les crée pour pouvoir tromper les humains et en particulier les femmes chrétiennes. Toutes les femmes chrétiennes qui ont toutes ces choses sont des problèmes. Parce que le diable dit que ces choses lui appartiennent et c'est lui-même qui a la base de tout. C'est lui-même qui les a créées. Est-ce que c'est faux ? Oui, c'est vrai. Dans la part de Dieu, on nous parle d'une femme. Elle s'appelle Jezabel. On nous dit que cette femme a utilisé certaines choses pour séduire les gens. Et toutes ces histoires comme les make-up, ou encore le rouge à lèvres, ou encore les faux cils, les faux os, même les faux cheveux que nous mettons sur nos têtes partout et bien partout. Toutes ces histoires viennent pour nous rappeler ce qui s'est réellement passé dans la Bible. Et on nous dit que toutes ces histoires viennent des sirènes. Les sirènes des eaux qui sont des démons. Il y a plein de personnes qui l'ignorent, qui pensent que c'est de la blague. Ah ! On nous dit, mes frères et soeurs, ça vient du diable et des démons. C'est tout sauf de la blague. Et quand on met un make-up sur son visage, quand une femme met un make-up sur elle, c'est pour quoi ? C'est pour paraître belle. Elle est déjà belle à la nature. Qu'est-ce qu'elle cherche ? En fait, elle veut être plus belle que belle. Elle veut ajouter une beauté extérieure à sa beauté. Elle ne ressemble plus à Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Hey ! Ou bien, c'est faux. Bon, ok. De toute façon, les images sont là. Nous allons tout découvrir ici. Et vous serez surpris. Une, deux, trois, quatre, six, sept. Regardez l'écran. Que voyez-vous ? On voit une femme qui a tout simplement mis une peinture sur son visage. C'est un maquillage. Hey ! Le maquillage là aussi haut. Pour pouvoir faire un truc pareil, il faut qu'elle prenne un truc comme un pinceau. Oui, c'est un pinceau, mais ça s'appelle un pinceau. Et elle va mettre ce pinceau-là dans tout simplement du liquide. Elle va pouvoir mettre ce liquide-là comme ça sur son visage. Et puis, c'est ce liquide-là qu'elle va étaler carrément sur l'ensemble de son visage. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Ce liquide-là, on l'a découvert. Ça va vous tourner si vous avez mangé ? Faites attention ! On dit qu'est-ce que ce liquide-là sur les déchets des démons ? Et que le rouge à lèvres que les gens mettent sur leurs lèvres là. Ici là, le rouge à lèvres, ce sang en fait, c'est le sang. Oh ! Ça représente le sang. Tout ce que nous étudions sur la Terre spirituelle. Regardez encore. Quand vous regardez là, on peut voir des fossiles. Regardez ici. Regardez, est-ce que vous voyez un fossile ? Ça, on peut dire que c'est naturel. Si Dieu me voit avec une situation, je ne pense pas qu'il puisse se plaindre. Ou bien, parce que c'est naturel. Mais elle, ici, elle a ajouté quelque chose. En plus de ce que nous voyons, elle a ajouté d'autres choses. Est-ce que vous voyez ? Mais bien sûr que oui. Et toutes ces choses-là ne plaisent pas à Dieu. Il faut tout simplement les éviter. Tu vas aller au paradis ? Ah ! C'est pour toi que nous faisons cette vidéo. Cette vidéo est uniquement réservée aux personnes qui cherchent Dieu, qui aiment Dieu et qui veulent aller au paradis. Parce qu'on n'entre pas au ciel avec ces choses-là. On n'entre pas au paradis avec ces telles histoires. C'est ça le problème. Sache qu'il y a un scanner ou un ange qui a pressionné devant la porte du paradis. Et il l'attend. Il regarde tous ceux qui viennent. S'il trouve une chose pareille sur toi, il ne va pas t'accepter. En ce moment, il t'a dit que... Mais Dieu n'a pas dit qu'il regarde au cœur. Dieu t'a dit qu'il regarde au cœur. Oui, effectivement, il regarde au cœur. En même temps, il a dit que les femmes ne s'habillent pas comme des hommes. Tu penses que Dieu ne réfléchit pas. Fais attention. Quand tu t'habilles de façon sexy et puis tu séduis l'homme de Dieu ou bien les chrétiens. Tu penses que ça, c'est une chose de bonne affaire ? Tu séduis tout le monde sur ton passage. Tous ceux qui sont au quartier savent que toi, tu es belle parce que tu t'habilles de façon sexy et tu les as déjà séduit. Ils ont déjà accouché même avec toi en esprit. C'est toutes ces choses-là que Dieu veut qu'on évite. Évitons tout simplement. Regardez la prochaine image. Wow. Regardez. Qu'est-ce que c'est ? Regardez ça. Et puis c'est joli comme ça. Elle brille dans tous les sens du thème. Elle brille. Et sa paupière aussi a été pépée. Et c'est joli comme ça. Ça là. Tout ça, ça vient d'où ? Tout ça vient. Pose-toi des questions. Mais tout ça vient au juste. Le frère soeur. C'est une vidéo analyse. Analysez vous-même. Est-ce que c'est comme ça que Dieu est le Seigneur de Christ aimerait que nous soyons ? Ça m'étonnerait. C'est une vidéo. Regardez. Wow. Wow. Mais qu'est-ce que se passe-t-il ? Pourquoi l'on peut-il aller jusqu'à positionner carrément une chaîne sur son front ? Mais qu'est-ce que se passe-t-il ici ? C'est la question que vous allez certainement vous poser. Vous pensez que Dieu ne voit pas. Vous pensez qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Qu'elle nous demande de ne pas le faire. Vous pensez que c'est un hasard. Ah ! Posons-nous de vraies questions mes frères et soeurs. Posons-nous de vraies questions. Posons-nous de vraies questions. Pourquoi Dieu ne veut-il pas voir de telles choses sur nous ? Quand tu mets ça sur toi, tu séduis tout le monde sur ton passage. Automatiquement, tu es en train de pécher. Tu es en train de séduire les gens. Dès qu'ils te voient, ils sont déjà séduits. Ils veulent avoir des rapports sociaux avec toi. Ça, c'est quoi ça ? Dès qu'ils ont ce désir-là, automatiquement, eux, ils sont en train de pécher. Mais toi qui les a poussés à pécher, tu es dans les problèmes. Alors, Dieu nous dit qu'il y aura toujours des occasions de chute. Mais malheur à celui par qui ça arrivera. Vous pensez que c'est un hasard ? Hum. Dieu dit de ne pas mettre des make-up. Ça fait plusieurs témoins que nous recevons qui parlent de ça. Il faut tout simplement les éviter. Regardez encore. Oh ! Ah ! Que se passe-t-il ici ? C'est la question que je me pose. Mais regardez vous-même. Elle a mis les make-up sur deux visages et ses deux faces. Et ce qui est étrange, c'est que ses lèvres sont colorées. Est-ce que ses lèvres ne sont-elles pas colorées ? Mais bien sûr que oui ! Ses lèvres sont belles et bien colorées. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du tout simple. Ce n'est pas du tout facile pour elle de le faire. Mais elle le fait parce qu'elle veut être belle. Elle veut tout simplement être belle. Elle veut impressionner tout le monde. Si tu veux, j'ai juste impressionné tout le monde. Mais est-ce que c'est ce que Dieu te demande de faire ? Je ne suis pas sûr que Dieu soit d'accord avec ça. C'est de la peinture. Même qu'il pleut la foule, je vois les femmes. Ah ! Il ne faut pas la peinture. Mais c'est mon visage. Il a pris une heure pour mettre mon make-up. Tu ne veux pas que le bleu tombe sur ta face. Le bleu tombe sur ta face parce que c'est une peinture que tu as mis. Ça va couler. Et tout le monde va voir ton visage à la naturelle. Déjà, mais des petits 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 pour commencer à apparaître sur ton visage. Parce que tu as pris le temps à faire tous ces moments, toutes ces histoires. Et aujourd'hui, regarde ce qu'il se passe avec toi. Ah ! Le frère de soeur. Le frère de soeur. Faisons attention. Regardez encore. Waouh. Regardez. Mais qu'est-ce qui ne va pas ici ? Est-ce une femme ? Je dirais non. C'est un homme. Peut-être qu'il va à un festival. Est-ce qu'il sait que les make-up, toutes ces histoires de Dieu, qu'il a interdit tout cela ? Peut-être qu'il ne sait pas. C'est pour vous que nous faisons cette vidéo. C'est pas pour vous condamner pour dire que vous êtes comme ça. Non. Le Seigneur veut vous voir aller au paradis. Et décidez seulement tout de suite d'abandonner toutes ces choses, de sortir de ces choses. Et Dieu va vous prendre dans ses bras. Il vous aime. Il veut vous voir changer. C'est pourquoi vous vous faites cette vidéo. Pour vous dire que si vous ne le savez pas, c'est le moment de sortir de ces choses. Ah ! Hey ! Si vous n'êtes pas qu'à cause de ça, tu te retrouves en enfer. Aujourd'hui, le Dieu te parle. C'est-à-dire que tu as parlé pour te dire que voici des choses qui se passent dans ce monde. Ces choses sont des choses qui se trouvent dans ce monde. Toi, il faut les éviter. Sinon, à cause de ça, tu vas perdre le paradis. Il y a une chrétienne à cause de petites boucles d'oreilles qu'elle a mis à son oreille. Elle est là à l'enfer. Est-ce que Dieu t'a créé là ? Il t'a créé avec une oreille percée ? Vous-même, réfléchissons, réfléchissons. Est-ce que Dieu nous a-t-il créé avec une oreille percée ? Vous pensez que Dieu n'est pas assez foi pour créer une oreille percée ? Ou même ton île qu'elle a là, c'est percé ou bien c'est fermé ? Ha 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 ! Ton oreille là ! C'est percé ou bien c'est fermé ? Hey ! Ne réfléchissons pas à la place de Dieu. Les choses sont claires. Évitons toutes ces histoires. Toutes ces histoires. Il a percé, il a mis une croix de Jésus sur... Il se met pas sur... C'est-à-dire comme un boucle d'oreille. Ça ne représente pas Jésus-Christ. Déjà, avec ton mécart, il ne te suit pas. Dans la croix que tu as mis ici, c'est pour se réperder qui ? C'est pas le vrai Jésus, c'est pas le Jésus-Christ que tu recherches. Non. Le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas lui qui te demande de faire de telles choses. Faites attention mes frères et soeurs. Mais les pelles ! Tu n'as pas un 0,6 ? C'est vrai, tu as un 0,6. Mais comme tu as mis un make-up, franchement, moi j'ai un peu peur de m'approcher de toi. Parce que Dieu me demande d'éviter les femmes étrangères. Parce qu'effectivement, dans la parole de Dieu, on parle des femmes étrangères. Et les femmes étrangères, ce sont les femmes que Dieu déteste. A cause de quoi ? Tout ce qu'elles ont suivi et à cause du fait qu'elles adorent les faux dieux. Quand tu mets de telles choses sur toi, c'est le savoir que tu es tenté d'adorer quelqu'un. Et la personne que tu adores, c'est ce qui est représenté par les faux dieux. Mais tu ne sais pas. Tu te dis que, ah, tu as mis un petit fond de terre et qu'est-ce qu'il y a ? Hey ! Mais faisons attention. Faisons attention. Elle est très belle. Mais elle est en make-up. Elle est tatouée. Elle est même plus belle que belle. Dieu n'aime pas ça. Évitons tout simplement toutes ces histoires. Regardez comme elle est innocente. Hey ! C'est à cause de ces petites boucles d'oreilles qu'elle a à l'oreille là. Regardez, regardez bien, regardez bien. A cause de ces petites boucles d'oreilles là. C'est à cause de ça, une chrétienne a manqué le ciel. C'est un témoignage qu'on a reçu, Signeur Srebona. Vous pourrez tout simplement regarder cette vidéo. Regardez. Évitez ça. Enlevez. Otez ma soeur. Tu vois le paradis non ? Hey ! Faut faire un choix. Faut faire un choix. Passe tout ça. Et le paradis. Mais là, tu vas voir des exemples de Dieu comme il te dit. Ah non, Dieu regarde au cœur et toutes ces histoires. Tu peux porter ton pantalon. Tu peux porter tout ça. Hey ! Sache que le diable a ses agents ici. Si nous nous parlons comme ça, c'est pas parce que nous, je ne veux pas vous voir belle. Quand tu vois cette fille-là, est-ce qu'elle est vilaine ? Elle est jolie. Moi, j'ai envie de la marrer même. Mais, Dieu ne veut pas voir ces enfants avec toutes ces histoires qui viennent de Satan. C'est tout. Ces choses viennent des démons. Vous êtes belles. Elle même à la naturelle, elle est belle. Mais, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces histoires ? Oh, ça va te conduire à l'enfer. Évitons tout simplement. Évitons. Waouh ! Les boucles d'oreilles, les bijoux, toutes ces histoires. Même les alliances, les bagues, toutes ces histoires. Tu es un chrétien ? Évite ça. Tu es une chrétienne ? Il faut éviter ça. Tu vas dire, ah, mais pourquoi c'est pas l'alliance ? Ça fait quoi ? Il faut faire des recherches. Tu fais des recherches ? Découvre-toi-même. Tout ça vient d'abord avant de poser trop de questions. Dieu veut te parler aujourd'hui. Oh ! Elle a même fermé un œil. Cet un œil fermé là représente l'œil du diable. Et regardez, elle a un œil bien fermé. Oh, mes frères et soeurs. Si vous êtes à l'ignorance et vous ne savez pas encore que toutes ces choses conduisent à l'enfer, c'est le moment de vous réveiller et d'abandonner toutes ces choses. Regardez ! Wow ! Regardez ! Un œil fermé représente l'œil du diable. Tous les satanistes savent ce que ça signifie. Est-ce qu'elle l'a fait inconsciemment ? C'est possible. Mais si elle l'a fait exprès, c'est que c'est une sataniste. Ah ! Mais pourquoi est-elle maquée ainsi ? Mais c'est parce que ce sont les choses de ce monde. Et eux, ils le font parce que ça les appartient. Tout ces choses les appartiennent. Mais toi ? Et toi ? Toi, chrétienne, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu fais ? Elle, elle n'a pas de bouts d'oreilles. Regardez comment elle est naturelle. Elle n'a pas de bouts d'oreilles. Ça, c'est bien. Mais le meilleur cap qu'elle a mis sur elle, c'est ça qu'elle doit enlever. Pour demeurer plus belle que belle. Comme Dieu l'a créé. C'est tout ce que Dieu nous demande. Et l'obéissance à ta parole, si ça vaut mieux que les sacrifices. Ouh ! Regardez ! Ici, on peut sentir qu'effectivement, cette fille a mis beaucoup de make-up ou encore de maquillage sur son visage. Et regardez ! On voit vraiment qu'il y a vraiment eu du maquillage à fond même ! À fond ! Il y a une sirène, qu'on a vu sur le bonnet, dans les témoignages. Elle, elle passait tout son temps à se maquiller. Et un jour, l'homme sataniste qu'elle a marié là, l'a vu entre elle et elle se maquillait. Il lui m'a posé la question de sa mère. Comment c'est fait-il que tu as des maquillages comme les femmes de l'autre monde ? Elle dit, mais, tu ne sais pas que moi-même j'ai des usines ici et que mes usines ou encore mes entreprises vendent des produits de maquillage ? Et qu'il y a certains produits de maquillage, produits de beauté, dans ce monde qui porte mon nom ? Je ne sais pas ! Ha ! Parce que c'est de la blague ! Faites attention mes soeurs ! Faites attention ! Regardez ! Les bagues, mes boucles d'oreilles... Et quand on met ces choses, on n'est plus à la même personne. Tiens, c'était une femme même à cause de ces produits de beauté là, à cause de cette histoire de make-up tellement elles sont à cause, elles ne veulent plus sortir à la naturelle. Parce qu'elles savent que quand elles mettent des make-up, elles mettent toutes ces choses sur leur visage, elles reçoivent une beauté extrême. Ça veut dire que cette beauté qu'elles reçoivent ce n'est pas la vraie beauté. Ha ! Ha ! Ça veut dire que c'est une autre personne qui est là. La personne qui est là, ce n'est pas toi. Mais c'est qui ? Est-ce que c'est Jésus ? Si ce n'est pas Jésus, c'est que c'est le diable. Si ce n'est pas Dieu, c'est que c'est Satan. Ha ! Donc tu transportes le diable sur toi et tu l'adores ce faisant. Ça sert à quoi ce petit truc là ? Ça sert certainement à caresser les cils et les sourcils. Ou ajouter de la peinture aussi dessus. La fagesseur. Pourquoi on se fatigue beaucoup même ? Ha ! Regardez ! Quoi Dieu, on se fatigue, on se fatigue. Regardez ici. Que voyez-vous ? On voit une femme qui a mis... Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais même pas ce que c'est. Elle a quatre yeux. Elle a quatre bouches. En fait, elle s'est maquillée. Et quand elle s'est maquillée, elle a dessiné toute sa histoire. Et sur ses lèvres, on peut voir quelque chose qui ressemble à un serpent. Comme si c'est un serpent qui se trouve sur ses lèvres. C'est ça, la démonstration de ce qui se passe réellement avec nous. Est-ce que vous êtes un serpent ? Est-ce que vous êtes un adorateur du diable ? Est-ce que vous voulez ressembler à Satan ? Mais bien sûr que non ! Ok. C'est vrai, tu ne peux pas déjà dire bien sûr que non. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aujourd'hui, là, on peut voir que ce sont nos mamans, nos sœurs qui sont dans le problème parce qu'elles ne peuvent s'en passer. Ça sera vraiment difficile pour toi de te sortir de ces gens, des choses. Mais ce n'est pas impossible. Dis seulement, Seigneur Jésus, aide-moi à sortir du péché. Aide-moi à sortir de tout ce qui ne te glorifie pas. Que ta main soit sur moi. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait et nettoie ma fille. Ce sacrifice que tu vas faire, en abandonnant toutes ces choses, ne sera pas gratuit. Dieu va te récompenser pour ça aussi. Ouiiii. Parce que si Dieu, rien ne se fait pour rien. Aucun sacrifice fait pour Dieu ne reste impayé. Dieu va te récompenser en plus de ça. Et toi-même, tu sais que tu vas le pratiquer si tu suis vraiment Dieu et que tu abandonnes le péché. Avec quoi? La double bénédiction. Tu vas à l'église, tu vas être béni. Tu vas béni. La fille me dit, ah, tu vas être béni. Oh, tu as les make-up et tu prends tes pantalons. En plus, tu as gros sur le cœur contre quelqu'un. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Pardonne. Même la vidéo précédente a dû lancer le sujet. A cause du non pardon, parce que la femme de quelqu'un a chifflé. Un pasteur, sa femme a chifflé. Il est fâché. Il dit aujourd'hui là, tu vas voir ce que tu vas voir. Au moment, il s'en rend compte. Il a eu un accident. Il est mort. Du coup, on se retrouve à l'enfer. Regardez cette vidéo. C'est la vidéo précédente. Bon, l'une des vidéos précédentes. Vous allez voir. Vous allez voir. C'est même pas caché. Regardez même les miniatures de la vidéo précédente. Et vous allez te couvrir. En plus, je suis en ce moment. Sur cette vidéo, vous aurez accès à la page d'accueil. Abonnez-vous également sur toutes nos deux chaînes qui sont là. Il s'agit de Janskuban 2 et de Janskuban 3. Et regardez la dernière vidéo. Vous serez plus supplie que c'est beau. Tu veux nous parler encore que tu connais ses frères et soeurs. Ce sera vraiment difficile pour vous de suivre la gloire de Dieu. Mais c'est une croix que nous tous nous devons prendre. C'est le moment d'abandonner toutes ces choses. Parce que le temps vient où Jésus vient chercher son église. Jésus revient. Ce sera l'enlèvement. Les gens vont partir. Mais toi qui seras resté là. C'est maintenant que tu as cherché à croire. Et c'est maintenant que tu as cherché à enlever toutes ces choses. Mais ce sera trop tard. Parce que le diable serait déjà venu. Et ce jour-là, ce sera plus difficile pour toi. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ. En ce moment-là, on trouvera difficilement la vérité. Difficilement. Le Seigneur Jésus-Christ. Ah, mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs. Hey ! Il faut mieux. Il préfère de prévenir que de guérir. Ah ! Un bon conseiller t'as parlé. Un bon conseiller, un bon ami t'as parlé. C'est Dieu lui-même qui est très déballé. Il te dit pas que c'est vilain. Quand tu me vois là, moi, tu penses que je n'aime pas ça. J'aime que les filles sont belles. Ils sont même très belles. Moi, je veux que ma femme soit plus belle que belle. Mais ! Poussons bien. Si je l'aime bien. Je serai obligé de l'accepter. Comme elle est à la naturelle. Sans make-up. Il faut être dur sur soi-même. Donc, moi, je serai dur sur moi-même. Et je veux encourager ma femme à obéir à Dieu et demeurer à la naturelle. Regardez. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien. Ça se fait qu'elle a là. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport aux boucles d'oreilles ou encore aux bijoux ? On a dit que les bijoux, ce n'est pas bien que Dieu déteste. Dieu n'est pas devenue à la naturelle. Est-ce que celle-ci qui est à l'écran, là ? Quand vous la voyez sans bijoux, sans boucles d'oreilles sur son oreille, là ? Est-ce qu'elle est vilaine ? Est-ce qu'elle est vilaine ? Elle est jolie ! Aïe ! Vous me regardez. Regardez vous-même. Mes frères et soeurs. Nous ne nous montons pas à nous-mêmes. Tu es trop belle pour que le cap de Trump ait ses accessoires de beauté. Sors de ça. Et reviens à Dieu. Dieu va te donner une beauté extraordinaire. Ecoute. Dieu peut te changer. Il peut te transformer. Et fais de toi une personne plus belle que belle. Donc t'as vu à Dieu le dit. Et il va te sauver. Que Dieu vous bénisse et frères et soeurs. Bien sûr. Voilà. Bonne soeur de fou. Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'Anse Rebord. En dessous de cette vidéo c'est tout. Abonnez. Cliquez là-dessus. Abonnez-vous. Ativez la cloche. Ne pas manquer. Tout simplement aux prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir. En dessous de cette vidéo c'est tout. Toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Wow !